Un immeuble R3 en construction dans le quartier de Kokodi-Danga, longtemps décrié par les riverains, est une menace pour la fondation Amadou en pâté bas des débris issus. Des travaux de cet immeuble ont occasionné des dégâts dans la bibliothèque de la fondation, reconnue d'utilité publique par les autorités ivoiriennes. Salifia Lekwe, Fugenskissiedou. Abidjan-Kokodi-Danga, la construction de cet immeuble n'est pas du goût des riverains qu'il avait dénoncés à travers plusieurs actions engagées depuis quelques mois. Selon les règles d'urbanisme en vigueur dans ce quartier, les constructions ne doivent pas dépasser le stade de R1. La fondation, en pâté bas, contiguë à ce bâtiment, en a fait les frais. Plusieurs parties du toit de la bibliothèque, qui abrite à quelques 3000 livres, ont cédé sous le poids de briques, résultat des travaux engagés par le voisinage. C'est avec le cœur meurtri et beaucoup d'émotion que la patronne des lieux témoigne. À l'entame de la construction de ce bâtiment-là, le mur mutoyen, qui ne dépasse pas 50 cm, avait déjà été, avait suivi des dommages. Et nous l'avons signifié au responsable, au propriétaire, qui s'est engagé dans une lettre volage en disant qu'il s'engage à réparer ce qu'il n'a pas fait. Et là, depuis le 14 août, nous avons entendu des bruits, la reprise des travaux, pour lesquels il ne nous a même pas informés. Et jusqu'à ce 18 août, où une planche transperçait la toiture pour briser deux, trois ordinateurs et blessait des archivistes, documentalistes qui étaient en train de travailler. Il est de notre devoir individuel et collectif de préserver ce patrimoine, ce patrimoine universel. Donc on ne saurait comprendre que face à cette désacralisation, cette perte de valeur, que les gens ne puissent pas respecter ce lègue que nous avons. Et c'est en Patéba qui réside, qui est ensevelie dans cette mère patrie de la Côte d'Ivoire, soit insultée de cette manière pour le lait qui nous donne qu'on n'ait aucun respect pour ce patrimoine-là et qu'aujourd'hui, nous voyons des tôles pouffendées par des gros béton qui tombent et qui détruisent ce matériel qu'on a essayé de protéger depuis plus de 19 ans et au-delà. C'est un véritable scandale. Nous sommes écœurés. Rokiatou en Patéba a de fortes inquiétudes quant à la préservation de ce riche patrimoine culturel créé en 2002 et reconnu d'utilité publique depuis 2013. Le propriétaire du bâtiment, mis en cause, qui estime qu'il est dans ses droits, poursuit les travaux malgré l'indignation collective des riverains. Des responsables du ministère de la Construction, venus constater les dégâts à l'appel de la Fondation, n'ont pas voulu s'exprimer face à notre caméra.